Dans les cheveux crépus, on a en fait par nature un certain chaos. Contrairement aux cheveux lisses, qui sont souvent tous ordonnés dans la même direction, assez naturellement, ou même aux cheveux bouclés, qui vont être assez naturellement regroupés en boucles individuelles, qui du coup forment un ordre assez clair, les cheveux crépus vont assez naturellement faire chacun leur chemin. Partant de cette base de cheveux qui ne vont pas naturellement se regrouper pour créer des boucles, on va nous quand même avoir ce réflexe au quotidien d'essayer de créer de l'ordre. Ça prend un certain temps et ça crée de la frustration. Dans nos cheveux crépus, il y a énormément de petites bouclettes et la plupart du temps, à chaque jonction de boucle, à chaque boucle, chaque tour de boucle, est un point de faiblesse. À ce point de faiblesse, non seulement le cheveu peut se casser facilement, mais en plus, il peut se fourcher facilement. C'est la raison pour laquelle les cheveux crépus vont naturellement avoir plus de fourches que des cheveux lisses ou des cheveux bouclés. Mais quand en plus, on va au quotidien démêler ses cheveux, que ce soit au doigt ou au peigne, en faisant sénacle le soir, et quand en plus au quotidien, on va beaucoup brosser les cheveux pour essayer de les ordonner, de les plaquer parfaitement, alors on va être d'autant plus dans le titillement de ces zones de faiblesse. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir de la casse et des fourches qui se créent. On n'a fondamentalement pas envie de perdre sa longueur, sauf si on décide de faire une coupe, ce qui est un cas complètement différent. Mais en dehors de ça, on n'a pas envie de perdre sa longueur. Donc que ce soit avec la casse, que l'on voit finalement qu'on manipule ses cheveux, qu'on fait sénacle le soir, qu'on se coiffe le matin, ou que ce soit les fourches qu'on finit par remarquer au fil du temps à ses pointes, qui disent donc clairement je vais devoir couper mes cheveux, on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de ces deux éléments-là et ils sont extrêmement frustrants. Et donc quand on combine ça avec le fait que ça crée une certaine pénibilité d'être constamment en train d'essayer de se démêler les cheveux, même au doigt encore une fois pour faire sénacle le soir, et qu'en plus qu'on se réveille le matin, on va devoir travailler un peu pour créer un certain ordre, pour créer une croix-fure qui sera belle et dont on sera satisfait, ça rend le fait d'avoir ses cheveux plus libres au quotidien frustrants. Et c'est ce qui fait qu'on a souvent envie de faire une pause, qu'on a envie de faire un break, que ce soit en faisant des vanilles avec ses propres cheveux, des lattes avec ses propres cheveux, un crochet, des rajouts, etc. Finalement, ça, ce besoin de faire un break, vient de cette façon qu'on a d'aborder l'entretien de nos cheveux au quotidien. Et j'ai oublié de mentionner la plus grande frustration dont on me parle souvent, aussi c'est le fait qu'après tous ces efforts, on n'est même pas sûr de réussir à faire une jolie coiffure. Le meilleur pour la fin de la cerise sur le gâteau, c'est qu'après tous ces efforts, après tous ces petits cheveux cassés, les fourches créées, il y a en plus le fait qu'on n'a même pas la certitude qu'on va avoir une jolie coiffure. Et avec ces trois éléments réunis, on se retrouve dans un monde où porter ses cheveux naturels est 100% aussi à la mode que porter ses cheveux en rajout, tissage, périque et couche hybride. Comment porter ses cheveux libres toute l'année sans frustration ? Parce que si vous adorez autant vos cheveux naturels que moi, vous allez vouloir vous libérer de toutes ces frustrations là et réussir à porter réellement vos cheveux libres toute l'année sans casse, sans créer de fourche ou en tout cas sans en créer excessivement et sans que ce soit hyper frustrant tous les soirs et tous les matins parce que ça prend du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !